et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planet zoo donc comme vous pouvez le voir j'ai pas mal amélioré cette cette petite zone de villages africains j'ai pas mal aussi amélioré les décos ici je vous montrerai un peu après donc on va déjà faire le tour dans ce que j'avais fait mon petit restaurant là donc je sais plus si j'avais déjà terminé la dernière fois en tout cas j'ai ajouté ici un toilette des essais que j'ai décoré donc ça fait une petite hutte ici le vivarium je les décorer aussi donc j'ai récupéré un alors pour pas mal de choses j'ai j'ai récupéré des des assets sur le sur le store enfin sur le workshop d'ailleurs je vais voir un truc là dessus est ce que ça on peut pas le changer de couleur annonce parce que je voulais faire du tout ça donc j'ai récupéré pas mal de choses oui a très bien on peut le mettre plutôt dans les tons jaunes ouais cool je préfère voilà ça c'est ma boîte à dons je vais peut-être en faire un un plan justement recherche mécanique terminée alors on va juste activer ça là il faut absolument ou là je crois que je vais avoir enfin débloquer les trucs bien qu'il me fallait qui me manquait et voilà comme vous pouvez le voir aussi voilà les les versantin c'est que ce que je voulais débloquer donc comme vous pouvez le voir j'ai trois mécaniciens je me souvenais plus j'ai maintenant les dlc qui sont débloqués donc je vais pouvoir créer des nouveaux thèmes qui va faire que je débloque aussi donc on va le faire d'ailleurs on va envoyer lui là quand il ne travaille pas voilà donc là on va pouvoir déjà première chose à faire attendez je vais je sais je m'emporte je vais vous faire visiter un peu ce que j'ai fait donc j'ai fait un petit une petite entrée une petite arche ici l'appareil un petit une petite déco un sympathique j'ai récupéré ce truc là là de deux panneaux d'affichage sur sur le workshop aussi là c'était un petit restaurant enfin un petit petit qu'il ya une petite une petite hutte pour qui était vide pour mettre quelque chose qu'on veut dedans l'appareil un distributeur de billets donc voilà les seules choses qu'il faudra que je fasse c'est peut-être mettre un peu de végétation là au milieu voilà donc là celui là les vivarium je l'avais récupéré mais il y avait qu'un seul vivarium donc je l'ai je l'ai élargi en fait j'ai récupéré le le truc sur le sur le workshop et je l'ai élargi voilà ici j'ai rajouté pareil un comment on appelle ça une petite grotte pour 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 faire un abri pour mes animaux ici pareil que j'ai récupéré sur le workshop également on peut avoir des troncs comme ça sur le workshop sur le dans les trucs je vois ici pareil j'ai un gros wc avec une grosse décoration donc c'est sympa lui avait déjà un peu de végétation j'ai pu l'améliorer un petit peu et là une cabane pour un point d'information pareil j'ai j'ai dupliqué à cette petite cette petite partie là pour la rajouter ici tiens d'ailleurs j'ai oublié dupliquer ça dessus d'ailleurs je l'ai pas c'est pas dans le même bâtiment dans le même groupe du coup c'est pas grave est ce que je peux y mettre dans le même groupe non je peux pas y grouper ça c'est il ya des trucs des fois j'ai pas bien compris comment comment ça fonctionne bon mes animaux attendez je vais mettre pause parce que mes animaux va falloir que je gère absolument la reproduction parce que c'est un truc de fou ils arrêtent pas mais vraiment regardez ça les buffles bom 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 j'ai combien de petits là j'en ai un paquet ce qu'il faudra juste que je fasse c'est que je quand mon mal alpha va commencer à être vieux je vais le vendre et je garderai je garderai donc donc j'aurai un autre mal alpha et ce mal alpha j'enlèverai les les membres de sa famille je les vendrai comme ça au moins on sera tranquille on n'aura pas trop de consanguinité les hypotraques noires j'en ai plus beaucoup dis donc ouais j'en ai vraiment plus beaucoup les hypotraques noires serait pas mal que je reprenne une femelle on va reprendre une femelle d'hypotraques noires hop là ils sont où les hypotraques noires initialiser non hypotraques hypotraques filtrer voilà on va prendre une femelle qui a 5,7 ans là hop adopter clac et on va l'envoyer tout de suite ici bam ça en fera une de plus voilà ensuite ce qu'on voulait faire aujourd'hui c'était créer un nouvel abri un nouvel enclos pour des nouveaux animaux voilà je rajouterai peut-être un petit bâtiment on verra plus tard mais aujourd'hui aujourd'hui on va pas faire trop de déco aujourd'hui on va créer un nouvel enclos le truc c'est où est ce qu'on va le mettre je pense qu'on va le mettre par là je pense qu'on va le mettre par là toute façon n'a pas vraiment trop le choix sachant que c'est soit je le mets ici soit je le mets ici je peux le mettre ici parce que là je vais sûrement modifier ça beaucoup j'ai récupéré beaucoup de plans si je vais dans les locaux du personnel j'ai récupéré pas mal de plans différents pour les staff et du coup il va falloir que je que j'améliore cette zone là et pour ça il va falloir que je débloque pas mal de choses surtout donc là j'ai pas assez de fond mais là je pense que voilà c'est bloqué donc c'est sûrement que j'ai pas les j'ai pas les décos qu'il faut ça c'est pas trop grave alors ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va essayer d'aplatir un peu cette zone là donc on va aller dans l'outil de terrain hop de nivellage là on peut venir jusqu'à sur face raboter et lisser je peux lisser si je fais ça ah ouais ça c'est bien ça c'est cool à le lissage ça c'est très cool quand on va lisser ça on va surtout à planir comme ça non du tout ça monte parce que ça monte pas peut-être que ça descend là ça se trouve peut-être que là ça descendait ouais ça a l'air de descendre mince c'est pas grave c'est pas grave on va remettre comme c'était avant du coup hop voilà non ça c'est nul aussi ok voilà on va laisser comme ça ça ira bien donc là qu'est ce qu'on va faire on va essayer de surélever un peu tout ça taille du pinceau on va mettre 20 on va élever un peu tout ça voilà là on va tout élever hop 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 oula oula pas trop non plus voilà hop on va essayer d'aplanir quand même un peu un minimum après mais on va donner du volume à notre à notre parc quand même parce que là ça c'est un peu le c'est ce que je disais l'autre fois je sais plus à qui c'est peut-être c'est peut-être dans une normale vidéo d'avant là par contre je suis un peu trop monté oh c'est pas grave ce que je trouvais dommage c'est que il n'y ait pas de moi j'ai un peu de mal avec le 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 nivelage des terrains tout ça je trouve que c'est un peu dommage qui est pas des des zones préfaites avec déjà de deux fois qu'on fasse gaffe même si on va mettre tous nos animaux dans le zoo ça va être compliqué remarque là je prends ça la zone elle fait comment elle s'arrête là jusqu'où jusque là voilà pas jusqu'au bout en plus à faire faire gaffe à faire faire gaffe peut-être que peut-être qu'il faudra qu'on fasse peut-être qu'il faudra je mettre plus animaux ici ah oui j'ai oublié de faire ça aussi là on va mettre du versantin partout partout on a du vert on va le mettre du versantin et là nos animaux ne devrait plus être stressé maintenant voilà et mais il est du mauvais côté le versantin on peut l'inverser mode de hauteur orientation du versantin ah voilà voilà ça devrait par défaut être orienté vers l'intérieur ok donc là on a mis de versantin on est bien j'espère que là ça va pas gêner là ici on va le mettre là bas aussi claque voilà comme ça les animaux ils ne verront plus les les passants j'espère que cela ne vont pas gêner enfin ne vont pas les déranger trop sinon je sais pas ce qu'on pourra mettre peut-être qu'on mettra du versantin ici aussi on verra ok devrait être moins stressé maintenant voilà ils sont très stressés là bon ça se fait qu'est ce qui se passe plusieurs problèmes 5 alertes 3 statut à faim ah 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 alors ici on va appeler un soigneur pour qu'ils remettent à bouffer c'est vrai que les les trucs ont l'air vide là peut-être qu'on peut remettre un truc comme ça voilà il a défoncé la boule lui peut-être que j'avais dit aussi que je ne faisais plus de déco aujourd'hui que je faisais mon autre abri il va falloir que je m'y tienne tiens qu'est-ce que c'est que ça ça doit être là du coup deux espèces de vm différentes oui ça fait un moment ça déjà que je te fais ok alors on a dit qu'on allait faire ici un espace alors maintenant le truc c'est qu'est ce qu'on va mettre comme animal ici ça je voudrais plus tard il faut que j'arrête faut que j'arrête de regarder ça qu'est ce qu'on va mettre comme animal moi j'aurais bien mis soit des lions si je peux les acheter soit des éléphants soit des girafes c'est vraiment les animaux que j'aurais bien mis là c'est quoi des bongos des bongos assez marrant assez fun comme animal c'est marrant ça ça vient d'où zopédie le bongo en afrique ah on pourrait mettre des singes ah ce serait marrant de mettre des singes des autruches je pourrais mettre des girafes comme ça je pourrais mettre des zèbres avec les girafes ce serait pas mal parce que là on a les buffles avec les springbok et les hypotragues qu'est ce qu'on a comme autre animaux qui pourrait vivre avec autre chose les autruches peut-être que je pourrais rajouter des gnous vu qu'il ya des buffles oui avec rien les bonobos il n'y avait rien des caïmans nains ça vient d'où ça l'amérique du sud des chimpanzés des dingos les escargots les flamants roses cela on verra on les mettra peut-être pas les visiteurs partie entrer dans l'habitat oui ça c'est marrant ça ça se fait en inde la girafe qu'elle est en afrique et voilà donc c'est ce groupe là les grenouilles des chris les guépards ça vient d'où guépard afrique aussi afrique asie principalement d'afrique les hyènes pareil les hyènes je suppose qu'on peut pas les mettre avec rien du tout les iguanes iguanes vert paf 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 kangourou koala les lamas des lions d'afrique de l'ouest oui il ya des loups aussi trop bien ouais taille du groupe mâles célibataires 2 à 30 un mâle et 29 femelles les licans les murs kata avec des variru ok c'est pas en afrique ça aussi si cela c'est en afrique aussi du coup ouais madagascar peut-être qu'on fera un truc madagascar d'ailleurs tiens vipères de la mort vipères hortentes les zèbres ah les éléphants d'afrique des fois ils sont tout seul seul problème je souhaite combien faut 2000 mètres carrés pour waouh faut des barrières de niveau 4 supérieur à 2 mètres ouais mais il suffit de mettre un c'est pas compliqué un gros ballon alors qu'est ce qu'on fait éléphants girafe ou lion c'est marrant il n'y a pas besoin de beaucoup de zèbres alors moi honnêtement j'aurais bien mis des girafes j'aurais bien mis des girafes je vais vous expliquer pourquoi parce que j'aurais bien fait genre un espèce de chemin autour d'un baobab là comme ça un espèce de grand baobab avec une sorte de cabane qui aurait été dans l'arbre ça aurait fait très très classe d'ailleurs je crois que j'ai récupéré un plan qui ressemblait un peu à ça mais je crois que c'était juste un truc de déco et du coup ça m'a donné l'idée de faire ça je vais le trouver je sais que je l'ai pris il me semble peut-être pas peut-être que je l'ai pas pris en me disant je le ferai moi même putain par contre il y a des trucs qui coûtent une blinde quoi ah c'est là voilà c'est ça une plateforme avec des trucs mais du coup je l'ai pas débloqué donc c'est sûrement qu'il me manque des trucs donc déjà on va faire on va faire notre enclos là tranquillement un visiteur vieillepi est arrivé dans notre zoo allez on le salue voilà ça nous fait 20 machins donc les girafes zoo échange non là paf euh non c'est là non j'ai cru voir un truc mais c'était pas ça ok les girafes on enlève les bongos on enlève les hippotragues et on achète des girafes ah y'a pas de girafes hu 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 ah je suis déception oh non oh non 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 un employé a dû faire la queue ah oui bah oui c'est normal c'est normal c'est normal je n'ai pas deux ouais j'en ai que deux des trucs comme ça c'est pas grave c'est pas grave il fait la queue il attend je peux pas faire des recherches j'ai une recherche vétérinaire terminée on va continuer ouais bon on continue comme ça là dessus de toute façon c'est pas grave s'il fait la queue l'hôte alors euh du coup du coup qu'est ce que je vais faire j'ai pas de girafe bah les zèbres on va pour les zèbres oh y'a que des femelles chaque fois c'est comme ça c'est pénible ça c'est pénible euh zopédie donc on a dit c'est quoi qui peut aller dedans avec les girafes j'avais dit que je mettrais girafe zèbres et autruches bon euh alors on va aller voir s'il y a pas des lions hein les lions ça ça va être l'attraction quand même ce serait bien qu'on arrive à faire une espèce d'allée qui fait le tour quand même là par là là qui aille par là bas qu'on puisse euh qu'on puisse euh une allée pour les employés là derrière et puis euh je suis en train de réfléchir en même temps comment on va faire tout ça parce que c'est vrai que ça va être compliqué alors là je suis déjà à 20 minutes de vidéo et j'ai fait que discuter j'ai fait que discuter euh bon là y'a quoi la réponse reçue euh hum 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 les lions les lions d'Afrique oh y'a pas de lions non plus y'a pas de lions non plus et les éléphants les éléphants l'Afrique ah mais attendez voilà 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 on les achète avec cette monnaie là ceci oh 10000 quoi boum oh le zèbre albinos je sais pas quoi il y a feu 3000 ah ouais ah ouais c'est cher les éléphants aussi bah 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 on va peut-être attendre un peu en fait finalement bon vas-y allo pourquoi ça réagit plus là qu'est pas ça allez pourquoi ça se met pas à jour ah parce que j'avais pas fait actualiser le girafe bleu bon il est doré je sais pas ce que ça fait mais ça fait quoi d'ailleurs pourquoi je peux pas cliquer dessus là vous savez quoi vous savez quoi quand ils sont dorés c'est qu'ils ont des bons gènes en fait c'est ça je crois je prends lui là ouais voilà c'est ça ils ont des gènes un peu plus pourris eux ils ont des bons gènes euh bon alors laisse tomber les girafes pour le moment les lions ils sont où les lions ils sont où les lions ils sont où les lions lions les lions les lions les lions ah y'a des lions albinos quand même aussi allez pour que je peux pas cliquer gène d'immunité le sic pelage blanc et poil et long poil je sais combien j'ai mis 600 comment on peut en gagner ça en relâchant les animaux dans la nature en vendant des animaux sur le marché en saluant les avatars ok collection quotidienne ouais terminant des défis en ayant des visiteurs bien renseignés ok ah donc les visiteurs bien renseignés ça en fait partie aussi peut-être qu'on peut s'acheter alors les lions par contre je vais juste regarder la zoopédie 2 à 30 c'est ce qui me coûtera le moins cher je pense surtout que je peux déjà prendre des mâles alors que les autres espèces je peux pas encore prendre des mâles toi quand tu fais rien tu vas aller faire des recherches sur sur la peste porcine on s'en fout puisque de toute façon les autres maladies pour le moment je les ai pas déclarées un animal mort mince hop ça il faut s'en occuper on va mettre pause quand même les vétérinaires le temps qu'on trouve les animaux qu'on veut parce que là c'est un peu le bazar alors zoo non échange d'animaux le marché je veux juste revoir les girafes combien elle coûtait 3 remarque je peux prendre des mâles et des femelles en girafes là il y a un mâle à 700 et une femelle il a que 3 ans et demi en plus enfin 4 ans et là la femelle à 605 donc ça passe ça passe là il y a un mâle pareil qui est jeune mais lui je le prendrais bien parce que il est il est à 700 bon c'est pas trop cher il est bronze donc ça veut dire qu'il a quand même des gènes un peu un peu pas mal allez putain c'est pénible ça je pense que c'est ma connexion qui fait ça je dois avoir des trucs qui télécharge chez moi en même temps et du coup j'arrive pas à accéder au marché sur internet 6000 mais c'est quoi la différence pourquoi lui vaut 6000 alors qu'il est marron allez actualiser la liste ok bon on va prendre celui-là 700 il me va bien voilà adopté il a 3,8 ans il a presque 4 ans ah ouais c'est trop une femelle qui est pas trop vieille aussi pour qu'il fasse des petits 7,3 ans pour qu'il fasse des petits 7,3 ans bah celle-là allez allez putain mais c'est chiant ça adopter ah voilà allez adopter adopter allez je le veux allez allez oh putain quelle horreur quelle horreur bon en tout cas les gens sont satisfaits de mon zoo c'est pas mal ah l'éducation il faut que je m'en occupe aussi ça effectivement la soif ok l'éducation enfin je m'en occupe on va éduquer les gens allez adopter bah voilà il me reste combien là 387 peut-être reprendre une femelle non je passais celle-là non je vais garder mes sous ok donc on a un couple de girafes et maintenant il va falloir leur faire un enclos donc je suppose que des girafes ça a besoin quand même de terrain assez plat 1 on va essayer de glisser tout ça non ça me va pas ça ne me va pas je clique là-dessus non c'est nul ça je vais me mettre là plutôt voilà allez on va lisser tout ça on va relisser cette montagne là hop 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 là 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 clac 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 euh elles ont besoin de combien ? beaucoup quand même hein je sais pas combien de trucs est-ce qu'on voit la taille de notre enclos là ? général 7000 m² là il fait celui-là la girafe elle a besoin de attention attention la girafe il est où mon couple de girafe ? euh il est pas là il est là 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 zopedi les girafe elles ont besoin de c'est marqué vous oh 1300 m² ça va elles n'ont pas besoin d'eau entre 8 et 40 niveau 3 supérieur à 2 m alors là hum hum comment on va faire ? déjà on lissera ça parce que c'est dégueulasse comme tout terrain lycée voilà voilà c'est bien ça cet outil de lissage là ça va bien ça va bien cet outil de lissage là c'est très cool c'est très efficace parce que là je peux continuer mon allée sans problème oui ça a l'air bon euh je crois qu'elles font 8 mètres mes allées ouais ouais alors euh je pense que je vais créer une nouvelle zone ici aussi ou alors je la fais là mes girafes hein ouais on va les faire là plutôt on va les faire là euh je veux pas lisser je veux planir là voilà donc elles ont besoin de combien ? 1800 m² c'est pas très grand ça ça va le faire là on a largement ce qu'il faut on a largement la place qu'il nous faut sachant qu'on veut faire un espèce de euh de baobab par là là donc attendez habitat clôture clôture euh il faut du niveau 2 euh sachant que au final après je mettrai du je vais mettre comment je vais faire pour les séparer d'ailleurs les girafes comment est-ce que je vais faire pour séparer les girafes de l'extérieur sans que ce soit des clôtures moi j'aimerais bien ne pas avoir de clôture comme ça dégueulasse là je remplacerais ça par des pierres à terme là aussi tout le tour là là je sais pas trop là je mettrai sûrement des une espèce de haies d'arbres on verra ah mais je pourrais même pas une haie d'arbres parce que la haie d'arbres il y aura trop de végétation après dans mon abri je mettrai les arbres juste derrière on verra on verra ce qui est faisable euh bon pour le moment on va faire un abri en rondin de 2m de haut voilà on fera 2m50 après euh là on fera sûrement une petite zone avec des petits des petits trucs de de collation tout ça donc là paf hop y'a pas besoin qu'il y ait un grand truc énorme peut-être que l'espèce de boobob on le fera par là hop donc là il faut juste que il y ait par là l'accès de mes soigneurs hop des fois ces boutons c'est un peu chiant je me suis peut-être un peu trop collé au bâtiment là surtout si après je veux changer attendez là on a combien de mètres carrés là ? là on a combien de mètres carrés là ? c'est où qu'on voit c'est où qu'on voit il faut que je le ferme complètement attendez les trucs sont un peu moche là ok alors là on va tout sectionner on va l'augmenter un peu quand même à 250 comme d'habitude c'est pas mal même s'il faut 2 mètres c'est toujours mieux euh peut-être qu'on fera une sorte de de comment ça s'appelle de rivière hum avec de l'eau pour que les visiteurs puissent voir les girafes mais en même temps que les girafes ne puissent pas se décaler sur eux et en même temps ce serait intéressant qu'ils aient une espèce de zone un peu en hauteur ici pour faire le tour là ce serait pas mal là créer une un espèce de promontoire vous voyez pour que les girafes elles puissent s'approcher et que les gens soient à leur hauteur ce serait intéressant ça donc euh on a besoin dans la clôture d'une porte d'une entrée en bois qu'on va mettre ici pouf hop donc notre entrée en bois il faut que on puisse la relier donc on va prendre notre allée pour les employés tac de 4 mètres ça suffit hop là hop là voilà donc là c'est relié on est bien on est bien on est content donc maintenant là on doit pouvoir voilà on a 1700 mètres carrés c'est un peu juste hein c'est un peu juste on va le tirer un peu par là donc alors là on va récupérer ça clac 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 on va aller jusque là et tout ça on va le tirer un peu par là pf voilà on a quasiment doublé notre surface là non ? 2300 2300 c'est pas mal c'est pas mal donc maintenant ici on peut mettre nos girafes dedans on peut mettre nos girafes dedans on peut mettre nos girafes dedans donc là transférer clac ici livraison programmée hop et lui transférer ici voilà donc là on va mettre lecture paf on va attendre un peu qu'ils nous les amènent bon oui ils sont toujours stressés eux hein ils sont toujours stressés c'est sûrement dû à ça hein bon ça on met bien la queue là voilà mais ils m'ont tout cassé là voilà mais c'est quoi ces manifestants là sérieusement ils cassent tout les salauds remplacer oh là mais ils m'ont tout pété les mecs quoi saleté de manifestants le bien-être des animaux à tirer de l'animal à attirer le manifestant ok j'ai compris mais on verra plus tard oh les girafes oh elles sont trop mimi regardez-moi ces belles girafes ok allez on pose j'arrive pas à comprendre pourquoi là-bas j'ai tout le temps des animaux stressés on verra plus tard alors le terrain un abri solide et oui effectivement pour des girafes il faut un abri solide je crois et oui mais j'ai pas assez ah ouais 60 000 ça me coûterait quand même ah c'est une reproduction du zoo de Rotterdam ok euh ouais ouais mais comment on fait un abri pour des girafes ah ouais il y a des animaux mais des habitats complets quoi un habitat aquatique moyen fantastique euh bon euh euh elle rentre là-dedans les girafes ouais ouais elle rentre peut-être qu'après ouais on verra après ça je pense que je récupérerais l'espèce d'habitat là que j'ai que j'ai récupéré euh donc pour le moment il nous faut un grand habitat un grand abri un très grand abri ouais ça c'est trop petit tous ces trucs là ouais donc on a pas le choix faut qu'on prenne celui-là le grand grand là oh ah ouais d'accord vas-y ça c'est de l'abri 630 ça suffit peut-être pour deux girafes non pour le moment on va mettre un abri par là hop avec des couchages hop voilà donc là on devrait être bon en abri solide je pense oh la comment on a fait pour monter là-dessus what the fuck oh le bug en fuite merde c'est bon c'est bon c'est bon tout va bien tout va bien c'est c'est juste la girafe qui a bugué un peu rien de bien méchant ok donc là on leur met un abri très bien donc là on va être content qu'elles ont un abri abri solide et ben c'est pas un abri solide ça il est peut-être trop petit pour les deux on va peut-être prendre le grand hop voilà abri solide clac voilà comme ça vous aurez du couchage voilà vous devez être bon là un abri abri insuffisant pour tous les animaux sérieux il faut le méga abri là attends mais tout à l'heure j'ai mis le petit c'était bon j'ai pas compris là habitat tout à l'heure j'ai mis lui c'était bon 39% il comprend pas il comprend pas il comprend pas qu'est ce que vous voulez là vraiment c'est dix fois trop grand ça j'ai pas laissé ce truc moi oh 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 la la quelle horreur thème le nouveau monde ouais ouais mais non maintenant que tu as trouvé le nouveau monde tu vas chercher autre chose parce que c'est des plans ensuite et je m'en fous des plans je veux juste débloquer les éléments donc ah oui j'ai envoyé certains gars en formation aussi c'est vrai j'avais oublié d'en parler euh d'ailleurs j'ai un mécanicien qui fait rien donc je pourrais l'envoyer en formation peut-être personnel mécanicien qui travaille tiens toi tu vas aller faire une formation voilà hop euh bon ouais les girafes c'est cool mais euh s'il faut un méga abri solide ça va être chiant bon on verra après l'abri solide je le ferai peut-être hors stream en déco parce que je pense pas qu'on soit obligé de faire un truc comme ça mais attendez c'est pénible les girafes elles vivent pas avec un abri sur la tête dans la nature bon herbes longues il y en a trop d'herbes courtes il y en a pas assez de la terre il y en a pas assez non plus donc déjà première chose on va peindre de la terre de la terre la terre lourde un peu trop de terre il y a pas assez d'herbes courtes on n'a pas assez plus petit voilà on est bien là ok donc ça on est bon manque juste l'abri solide on verra plus tard plante ah elle a pas besoin de plante du tout occupation un petit peu on va lui mettre genre des acacias les girafes ça aime bien ce genre de d'arbres non plante des acacias faut gommer des trucs comme ça là voilà c'est pas mal pour des girafes non ah oui j'ai dit par contre que je voulais mettre un méga baobob qui sont les baobob je les ai passés à tous les coups filtre continent afrique baobob voilà c'est celui là c'est celui là le grand ouais est-ce qu'on mettrait pas l'extérieur plutôt le baobob par là peut-être hum hum je ne sais pas faut que je réfléchisse comment je veux voir ma zone parce que je vais peut-être faire je vais peut-être continuer mon allée droite là là il y aura un autre enclos par là on fera le tour c'est pareil là on va faire le tour après je vais te faire une bifurcation comme ça oui vous pouvez pas aller voir les girafes encore ouais on va mettre le baobob par là attendez parce que il y a un truc qu'il faut que je vois on va mettre pause moi ce que je voulais faire c'est alors déjà avoir mon allée comme ça 8 mètres 8 mètres ok mon allée qui fait comme ça hop donc après on verra où ça va là-bas c'est un peu trop plat moi j'aime pas trop quand c'est plat comme ça on verra après pour donner un petit peu de hauteur hop on peut juste faire genre voilà juste que ce soit pas hyper plate partout ok donc déjà ce qu'on va faire c'est que ici ça tout ça non 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 je voulais pas y déplacer je voulais juste y sectionner de là à à ici je voulais y mettre en barrière invisible et pour qu'elle puisse pas passer je voulais euh terrain creuser alors il me faut le plus fin possible peut-être pas peut-être un peu plus large quand même si c'est trop 3 c'est pas mal quoi ah je peux pas creuser sur la barrière putain mais comment je fais alors enfin je mette la barrière après dans l'eau ok va pour ça ça me convient supprimer comment je fais supprimer ah supprimer voilà donc là non je veux pas continuer surtout pas voilà alors retournement au terrain creuser voilà je peux pas creuser trop près du des trucs non plus ok j'ai fait sacré trou ok ok voilà voilà faut que ce soit quand même assez large et assez profond hein faut pas qu'elle puisse euh faut pas qu'elle puisse descendre dedans voilà ça me semble pas mal là je pense hein ça me semble pas mal on va mettre de l'eau par là clouc je pense que là elles peuvent pas passer hein ok donc là ensuite on va mettre pouf euh nature des rochers des rochers euh fric on s'en fout non ah il y a des nouveaux trucs faux rochers aquatiques euh on peut masquer les plans peut-être je pense que là elles peuvent pas passer euh plan plan désactivé voilà ok donc non on va reprendre ces rochers savanes un peu là ok et là on va créer une espèce de un truc qui sort de l'eau pouf comme ça clac voilà comme ça c'est très bien ah non il est trop identique celui-là paf merde bon c'est pas mal ok donc là on a fait ça ici on va faire un peu la même chose ici du moins on va essayer on va prendre un peu plus plein donc ça clac clac paf hum 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 puis 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 j'aime beaucoup les musiques de ce jeu aussi elles sont très relaxantes ok ah non je vais pas faire ça ok ok ça me va alors là ici on va se mettre en barrière invisible c'est bon c'est relié là j'ai l'impression que oui ok donc là on va faire lecture on va voir ce que ça donne paf paf habitat ah 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 là c'est un peu trop là elles peuvent passer ici elles peuvent descendre donc on va creuser un peu plus bien être faible je sais bien je vais creuser là je peux pas creuser qu'est-ce que c'est toi ah c'est encore à cause de ces barrières voilà c'est à cause de ces barrières que je peux pas creuser voilà attendez on va enlever ces barrières on va enlever les barrières ici là hop puis on va recreuser un petit peu mais qu'est-ce qu'il y a là pourquoi je peux pas creuser ah putain c'est le bord de l'eau qui m'empêche de creuser est-ce que je peux vider ça voilà attendez hop hop ok euh donc là on creuse ici voilà voilà elles doivent plus pouvoir descendre là on remet l'eau paf et on remet la barrière terrain est trop irrégulier oh mais c'est une barrière invisible ok lecture hop hop ah il y a des problèmes dans mes vivariums qu'est-ce qu'il se passe dans mes vivariums ? en plus je dois pas avoir trop d'animaux maintenant dans les vivarium si mes vipères elles ont donné un peu des petits qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir envoyer au centre d'échange attendez hop hop j'ai envoyé les deux là au centre d'échange hop voilà zoo ok donc là les girafes voilà donc là j'ai dit mon baobab maintenant je vais le mettre par là mon baobab du coup hein je pense au milieu là il faudrait qu'on le place pile poil sur le voilà il faudrait qu'il soit sur la barrière en fait alors les arbres tchou 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 euh baobab baobab il est là euh on va le hop on va le mettre par là comme ça là il faudra que je refasse le il faudra que je refasse le enfin je refasse ici là ça mais on verra ça plus tard ok donc là ma girafe maintenant euh maintenant il va être temps de m'arrêter là ça fait une heure de vidéo là bien-être oui hop occupation donc là c'est bon on a dit qu'on allait mettre un espèce de petite acacia aussi toc un truc comme ça là voilà ça s'appelait bien au girafe ça un truc comme ça là par là là clac voilà voilà on verra après ce qu'on mettra pour leur machin optimisation alors qu'est-ce qu'on peut leur donner à manger aux girafe alors déjà pour les nourrir euh ouais une heure de vidéo on va s'arrêter je finis juste ça quand même alors les nourrir toc toc alimentation euh non pas du tout euh nourriture voilà une cage de nourriture ça c'est pas une girafe ça qu'on va mettre par ici pour le moment hop recherche vétérinaire terminée parfait sauf que toi maintenant tu vas passer sur les girafes ok voilà allez donc on va s'en arrêter là pour le moment euh nos girafes on va essayer de faire en sorte qu'elles soient bien et on essaiera de améliorer tout cet espace ici voilà allez donc moi sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao c'est un petit peu Musique